Bonjour tout le monde, nouveau Facebook Live, on en fait un autre et vous avez peut-être remarqué que notre ami Mathieu a changé de profil. C'est pas Mathieu, Mathieu a un nouveau boulot, a des nouveaux engagements, ne peut plus être avec nous, va peut-être revenir plus tard, mais pour l'instant c'était pas possible. Il pouvait pas être là ce soir. Il pouvait pas être là ce soir exactement, alors on l'a remplacé par Jean-Marc Cyr, bienvenue Jean-Marc avec nous. Merci. Puis j'aimerais ça d'abord peut-être que tu te présentes puis tu nous dis ce que tu fais. Moi je suis un représentant technique en outillage équipement, je travaille pour la compagnie G2S que beaucoup de monde connaît, donc je tiens à... c'est plus technique. Appelons-le M. Scanner. M. Scanner. M. Scanner. M. Scanner. M. Scanner. Oui, c'est ça. Et tout ce qui est technique, tout ce que tout le monde veut pas s'occuper, c'est moi qui s'en occupe. Parce que pour ajouter l'auto, ça devient beaucoup plus électronique que mécanique. Et voilà. On va parler de... La C300 qui est en arrière de nous, modèle 2015, c'est un prétexte pour vous présenter une dimension de l'automobile qui va peut-être vous étonner au niveau de la complexité de l'entretien de voitures qui sont relativement accessibles sur le marché d'occasion, mais qui peuvent coûter extrêmement cher à entretenir. Il peut y avoir des frais cachés, hein? C'est, ça peut être hallucinant. Alors, la différence entre une Mercedes de classe C ou une Honda Accord d'occasion, qui serait pas bien, bien plus chère l'une que l'autre, souvent, wow! On va avoir des surprises. Tu vas nous parler de ça, évidemment? Bien oui, malheureusement, ça va coûter cher, des fois. Dites-toi, bien, tu vas nous parler aussi des petits pépins qu'il y a eu sur l'auto. Oui, de Mercedes. Benoît Charrette, en passant. Oui, bonjour. Oui, on va justement parler de ça. Puis, avec Jean-Marc, on va faire le tour de l'électronique parce que l'électronique, c'est une réalité maintenant. Même des modèles insoupçonnés, on se dit « Ah, j'achète un modèle simple ». Il y a toujours beaucoup plus d'électronique qu'on pense. Et qui dit électronique, dit entretien, dit réparation et dit des fois aussi des coûts assez élevés. Mais on parlait tantôt, avant de faire l'émission, qu'on disait même l'assurance, les coûts augmentent lors des accidents à cause de l'élément. Moi, c'est la première fois. J'ai reçu un avis de mon assureur parce que mon assurance est due pour mon véhicule au mois d'août. Ils m'ont envoyé une lettre, on est quoi, 5 mois d'avance, que mes assurances vont augmenter. Oui, mais c'est vrai pour tout le monde. Oui, non, mais c'est la première fois qu'on m'avertit d'avance. Puis là, on s'entend. Je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas eu de réclamation, rien dans l'année. Ça, Benoît, c'est tout à fait normal parce que plus ça va, plus les véhicules sont tellement équipés électroniquement. Voilà. Puis c'est ce que le monde veut aussi, il aime ça, la technologie. Oui, sauf que les coûts réunissants. Mais les coûts de réparation, après, c'est… C'est ça. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler. Puis le coût moyen d'une réparation, on donnait l'exemple d'un véhicule maintenant sous le pare-choc avant, tu as un régulateur de vitesse intelligente, ça veut dire que tu as un radar, un sonore, des caméras. Tu cognes, même si ce n'est pas fort, ça te coûte 3 000 pour réparer la quincaillerie en avant. Juste un fort. Un fort, oui. Ce n'est pas compliqué. Avant d'embarquer dans la ville, si j'aimerais lancer, deux petits trucs dont je veux parler. D'abord, peut-être que Benoît, tu vas pouvoir répondre à ça. Il y a Peugeot qui nous a annoncé cette semaine qu'il revenait en Amérique du Nord. Quand même pas une mince nouvelle. Moi, j'ai comme un peu… Bien, écoute. On annonce que la marque va avoir des véhicules à vendre ici en Amérique du Nord en 2026. Voilà. Tu y crois-tu? Bon, c'est Carlos Tavares, qui est le président de PSA, qui a fait l'affirmation. Il faut comprendre deux choses de Peugeot. Peugeot, en ce moment, financièrement, ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien. Quand ça ne va pas bien, tu fais quoi? Tu te dis, OK, notre marché domestique est pas mal saturé. On va essayer d'aller vendre des autos ailleurs pour étendre notre marché. Puis il y a deux marchés que tu veux aller chercher quand tu es un constructeur. L'Amérique du Nord. Et la Chine. Et la Chine. Voilà. Peugeot fonctionne déjà pas pire en Chine. Ils sont partis en 1991. Rappelez-vous la 504, qui était à peu près le dernier modèle en 84. Je te corrige. La 405. Ah oui, la 405. Excuse, j'ai... J'ai l'inverse de dyslexie. J'ai mis des milliers d'euros. Mais 91, c'est la dernière année, puis ils sont vraiment partis le cœur entre les jambes. Il n'y a plus personne qui achetait ça. Revenir, ça implique que tu devras avoir un réseau. Un réseau concessionnaire. On s'entend, là, à 10 millions et plus de la concession. Bon, ils vont peut-être y aller de façon plus modeste, mais on s'entend que c'est quelques millions par concession qui roule. Est-ce qu'ils veulent passer, s'associer, passer par un autre constructeur? C'est ça. Ça aussi, ça se peut. Puis 2026, là, on s'entend, c'est dans 7 ans. Il y a beaucoup d'eau qui peut couler sous les ponts de ces temps-là. La concurrence n'est plus ce qu'elle était en 1991. Tu arrives dans un marché, parce que l'Amérique du Nord, c'est un marché mature. Donc, les parts de vente que tu vas chercher, tu vas y chercher un autre. Tu n'inventes pas un marché. La matière est compétitive. Il faut penser au nombre de constructeurs et de marques qui ont disparu dans les dernières années. Suzuki est parti. Suzuki, c'est un très gros constructeur automobile. Suzuki, Devo est parti. Oui, Devo a été racheté par GM. Oui, mais GM a éliminé un paquet de ses divisions. Il n'y a plus d'Ozmobile, il n'y a plus de Pontiac, il n'y a plus de Saturne. Veux-tu nommer la liste? Il n'y a plus de Saturne, plus de Sable, plus d'Issuzu, plus de Géo, plus d'Asuna, plus d'Ozmobile. GM, pour tuer des marques. C'est comme la partie québécoise qui suit des candidats. Sable est parti aussi. Ça n'a pas réellement de gros part. Alors, donc, écoute, quand je verrai un affiche de Peugeot, j'y croirai. Pour le moment, je suis encore très sceptique. Bon, d'accord avec toi. Deuxième sujet important. Et ceux qui ont le temps, un peu plus tard ce soir, 21h, ne manquaient pas JE à TVA. Parce qu'on a réalisé… Bon, je m'implique là-dedans, mais je n'ai pas beaucoup de mérite. Oui, oui, tu as fait partie du bon. Un excellent reportage sur le trafic d'Odomètre. On en a parlé dans le Journal de Montréal sur les sites web aujourd'hui. On a découvert des trucs assez intéressants. Puis, je trouve ça drôle de parler de ça parce qu'évidemment, on a derrière nous une voiture qui fait partie de celles qui sont peut-être un peu plus difficiles à trafiquer, quoi que les malfaiteurs et ceux qui veulent le faire sont quand même capables d'opérer. C'est un programme spécial pour les malfaiteurs. En 30 secondes, reculer une voiture il y a 15-20 ans, quand c'était des compteurs mécaniques, ça prenait une drill, un peu de patience, puis on regardait si les chiffres étaient… On n'est plus là. Aujourd'hui, ça prend 4 minutes. Vous branchez ça dans le système OBD2. Vous pouvez même vous commander sur Internet, sur eBay, un petit bidule qui va coûter 300 $. Vous branchez ça dans votre voiture. Vous ne savez pas comment ça marche trop, trop. Pas de problème, la vidéo est sur YouTube. Vous allez voir ça, vous branchez ça, puis 5 minutes après, c'est réglé. Alors, c'est à ce point ridicule. Fait qu'imaginez quelqu'un qui est habitué, combien il en fait d'une journée. Mais avec une Mercedes, tu ne peux pas faire ça. Ça prend un système qui a été trafiqué… Wow! Parce que le millage passe par 8 ordinateurs dans l'auto. En passant dans une voiture comme ça, il y a au-dessus de 40 ordinateurs dans une auto comme ça. OK. Donc là, le millage passe par 8 ordinateurs. Puis ce n'est pas des VIC-20. Non, 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 c'est ça. Fait que là, aller canceller le millage ou l'abaisser, le millage, dans chacun de ces ordinateurs-là, ouf! Oui, oui. Même il y en a qui le font. Ça se fait. Ça se fait. Il y a des pirates qui ont trouvé le système. Oui, absolument. Les pirates qui ont trouvé le système, évidemment, ça coûte plus cher. Puis j'oserais dire que ceux qui ont trouvé le système et qui ont inventé le bidule pour modifier ça, le millage là-dessus, bien, ils vont vendre leurs produits à des gars qui ont des réseaux, qui ont des territoires. Tu sais, on est là, là. Oui, oui. On est là. Mais il y a beaucoup... Ça appelle ça du crime organisé. Hein? Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de véhicules qui sont... il y a beaucoup de véhicules de Mercedes qui sont reculés. Pourquoi? Parce que c'est payant. Bien oui. Parce que la dépréciation d'un véhicule dans des gammes de prix élevés comme ça va être plus forte, évidemment, que sur une voiture comme une Honda Civic. C'est clair. Et puis, d'aller chercher une voiture à haut kilométrage, de la baisser de 50 000 kilomètres, tu viens de t'amettre 8 000, 10 000 dans les poches comme ça. Oui, assez vite. C'est pas compliqué, là. Des Mercedes qui sont vendus en Ontario, qui se retrouvent ici, là. Combien il y en a? Avec du millage reculé, là. Un beau millage, bien confortable. Moi, je te redirais 99,9 % des Mercedes qui viennent de l'Ontario. Ah, bien oui. C'est garanti. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison d'aller chercher une Mercedes en Ontario que tu vas payer probablement plus cher qu'ici. Exact. Tu vas payer un transport, tu vas payer une inspection mécanique, des frais d'encan pour amener ça ici pour faire moins d'argent? Bien non. T'es venu d'acheter ça d'un vrai gros vardeur, à tout le moins d'un gros vardeur d'auto-usager, t'as une certaine protection. Quand une voiture vient du Québec, t'as la moitié d'une chance que le millage affiché soit le bon. La réponse à laquelle on va, la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, messieurs, c'est acheter une Mercedes d'occasion, c'est une bonne idée. Bon. Avant de dire où on va l'acheter, est-ce qu'on va penser à acheter une Mercedes d'occasion ou on devrait peut-être être un peu plus raisonnable? Exact. On peut parler d'abord de la classe C. Tu l'as conduite, je l'ai conduite. Cette voiture-là, c'était une bagnole qui a un comportement intéressant. La première voiture de sa catégorie à avoir offert la technologie d'une suspension pneumatique réglable. Dans un modèle compact. Dans un modèle compact de luxe, oui. La classe C, je dirais, c'était autrefois l'enfant pauvre de Mercedes. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de CLA, il n'y avait pas de GLA. Il n'y avait rien en dessous. La classe C, c'était le modèle d'entrée de gamme. La classe C, CLA, GLA, non, 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 oui. Tout ça, tu n'as pas là. Donc, c'était l'entrée dans la famille Mercedes et on faisait des prix. Rappelle-toi à l'époque, on était tout juste à 30 000 sur un modèle de base parce qu'on voulait amener une clientèle un peu plus. Tu n'avais rien à ce prix-là, on s'entend. Tu étais à 40, tu mettais trois affaires dedans et tu étais rendu là. Il y avait un radio-cassette et il n'était pas autre reverse. Oui, un blow punk. Et là, quand il y a eu d'autres modèles en dessous, là, on a ramené la classe C, on l'a tirée vers le haut. Puis je te dirais que c'est depuis ce temps-là que c'est des modèles plus intéressants à conduire. Puis aujourd'hui, c'est un peu ironique parce que si vous regardez la gamme classe C, d'abord, il n'y a pas de classe C à roue motrice arrière de base disponible. Il y a une version régulière qui est la C300 4MATIC qui est derrière nous. Exact. Et après ça, on passe à la C43 AMG, la C63 AMG et la C63 S AMG. Alors, il y a trois modèles AMG puis un modèle régulier. Là, on parle en 2018-2019. Exact. Il y a eu d'autres versions un peu dans le passé. Il y a eu de l'entre-deux. Mais c'est vous dire que le point AMG est populaire. Et évidemment, qui dit AMG, dit coût d'entretien encore plus élevé parce que des pneus, des freins, des éléments de suspension, des trucs. Mais là, on est juste avec la petite Mercedes traditionnelle. Oui, ça, c'est le modèle d'entre-de-gammes. C'est ça. Avec une couleur super originale parce que c'est rare des Mercedes blanches. On n'en voit pas souvent. Mais une C300, c'est quand même une bagnole qui va bien, qui a des petites lacunes au niveau comportement, disons, par rapport à une série 3. Moi, je dirais. Oui. Bien, en fait, on est plus axé sur le confort alors que BMW a toujours privilégié la dynamique, la performance. On axe le… Mais on s'en rapproche de plus en plus. Bien, avec les modèles AMG, là, on est là. Les modèles réguliers, un peu moins. Les modèles… Parce qu'une C63 AMG, c'est une sérieuse bagnole. C'est une moyenne fusée. Oui, oui, oui. C'est sportif. C'est très sportif. Parce que ce sont des voitures payantes à vendre et à fabriquer, on n'a pas juste des berlines. Coupées, cabriolets, familiales, dans différentes versions. On rêverait d'avoir une gamme aussi large que ça pour une Honda Civic ou une Corolla, mais on n'est pas… En fait, Mercedes, au fil des ans, est devenu un généraliste. Parce que pour survivre dans le monde automobile, aujourd'hui, il faut que tu tires large. Et c'est pour ça qu'on… Un généraliste premium, top. Bien, regarde, là. Prends une CLA ou prends une B. Les modèles partent dans les 30 000. Tu prends ça et tu compares à une Accor bien équipée. On est à la même place. Oui, oui. Bien, classe C en location, flambe en oeuvre. C'est à peine plus cher qu'une Honda Accor toute équipée. Quand je te dis généraliste, c'est ça. Tu arrives dans la même arène que des domestiques, des GM, des Ford, des Honda, des Toyota. Parce que tu veux aller chercher une clientèle. Tu sais, avant, tu rentrais chez Mercedes, tu n'avais rien en bas de 50 000, 60 000. Non, si tu portais des jeans, on te revirait de bord. Ah, on ne te regardait pas. Tu peux y aller en pantalon de jogging. Oui, oui, oui. C'est ça. Fait qu'en somme, comme voiture, c'est un bon format. C'est un bon format. C'est une voiture qui se vend bien. Évidemment que les ports de marché baissent un peu parce qu'on s'en va tous dans le VUS compact. C'est le GLC. C'est ça. Mais le GLC, là, comprenez quelque chose, c'est exactement le même véhicule avec une autre carrosserie. Oui, oui, oui. C'est le même châssis, même mécanique, même plateforme, même des éléments de suspension. C'est le centre de gravité qui change puis le dégagement au niveau de la tête. À part de ça, c'est le même produit. On a beau appeler ça un camion, là, c'est la même affaire que ça. Puis ça se vend plus parce que les gens aiment le look, la position de conduite, le faux sentiment de sécurité. Les constructeurs vendent ce que les gens veulent acheter. Mais là, je ne veux pas vous coupler votre pâté, là, il faudrait poser des questions. Oui, oui, oui. Parce qu'on a déjà parti pas mal, on est crainté. Bien, là, la première chose, c'est que moi, c'est lui que je veux entendre. Parce qu'il y a beaucoup de petits trucs qu'on va découvrir sur cette voiture-là. Écoute, l'entretien d'une Mercedes, pour ceux qui pensent acheter ça usagé, on va essayer de... Peut-être qu'on va dégonfler votre ballon. Mais c'est bon, c'est pour beaucoup de modèles. L'électronique est rendue de plus en plus présente. Je pense qu'on va prendre deux minutes, Jean-Marc, on va en parler. Puis entre-temps, si vous avez des questions, commencez à... Vous avez envoyé ça, parce qu'exactement... Après, vous allez nous parler des pièces pour avoir répondu aux questions. Si votre question, c'est comment on fait pour reculer une voiture de même, on y répondra une autre fois. Oui. Bon, vraiment, bien, on va aller voir ça. Bien oui, bien oui. Bon, là, évidemment, on parle d'électronique parce que l'électronique, c'est une réalité, là. Évidemment, les Allemands ont probablement été les premiers à en mettre en quantité industrielle de l'électronique. Exact. Mais aujourd'hui, quand on parle réparation, entretien, il faut passer par l'électronique. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis toi, c'est ta spécialité, c'est ça que tu fais. Ah oui, oui. Moi, je ne le fais strictement que ça. J'apprends, dans le fond, je vais montrer aux garagistes l'équipement que ça prend pour être capable de réparer aujourd'hui les véhicules qui sont full électronique d'aujourd'hui. Regarde, tu disais tantôt, il y a 40 ordinateurs dans ce tout-là. Je suis sûr que la plupart des gens qui écoutent se disent 40 ordinateurs. Oui, oui, oui. Puis il y en a qui en a plus. Oui, oui. Puis il y en a là-dedans, dont le rôle, c'est uniquement de faire la gestion des autres ordinateurs. Exact, exact. Alors, quand il faut reprogrammer, parce que tu as différentes étapes, là. Exact. On a le réapprentissage. Oui. Qui pour... Ça, c'est quoi, là? Un exemple de réapprentissage, là, ça va être quoi, là? Je remplace une batterie. OK. Qui, aujourd'hui, dans ces véhicules-là, les batteries sont comme soit dans la valise, en dessous du siège. Puis c'est des batteries AGM, là, pour ceux qui disent, là, vous ne mettez pas une batterie ordinaire là-dedans, là, ça ne marche pas, là. Non, on ne peut pas. Alors là, il faut faire un réapprentissage pour dire à l'ordinateur, j'ai mis une nouvelle batterie. Parce que si je ne fais pas ça, bien, la batterie neuve, elle ne restera pas longtemps. OK. Elle va surchauffer. Ah, à ce point-là? Oui. Ah oui, à ce point-là? Oui, elle ne t'offrera pas longtemps. Oui, parce que l'ordinateur, lui, il va dire à l'alternateur, plus que la batterie est usée, charge plus, charge plus. OK. Fait qu'il va tenir ça au fond tout le temps. Fait que là, si tu ne vas pas lui dire, j'ai mis une batterie neuve, là, oublie ça. Il continue à charger dans le fond. Donc, ça, c'est un réapprentissage. Ça, c'est un réapprentissage. Après ça, tu as une reprogrammation. Ensuite, une reprogrammation, si, bon, on parle de quarantaine d'ordinateurs, mais s'il faut remplacer un de ces ordinateurs-là, ça prend une reprogrammation. Dans le fond, une reprogrammation, c'est quoi? C'est avec un équipement comme ça et une boîte qu'on appelle aujourd'hui J2534. Bien oui, le nom est là. Oui. Bien, c'est un... C'est un protocole de communication. C'est un ECU, là. C'est le module de contrôle du véhicule. C'est ça. C'est en plein ça. Dans le fond, lui, sa job, là, c'est parce que lui, il ne parle pas le même langage que l'auto. OK. Fait que lui, là, il transmet ça dans la bonne langue. Fait que lui, là, c'est le traducteur. C'est le traducteur. OK. C'est bon. C'est ça. Puis là, après ça, tu as de la reprogrammation, tu as de la programmation. La programmation, là, ça va être d'aller mettre, dans le fond, une nouvelle mise à jour dans l'ordinateur de bord principal du véhicule, qui est le ECM ou le PCM. OK. OK. Puis ça, ça peut être suite à une collision, un accident, un changement de pièce. Oui, ou même une réparation. Même une réparation. On va regarder sur nos logiciels comme Mitchell, WallData. Ils vont nous dire, OK, ça prend une nouvelle programmation au PCM. Bien, tu as des rappels souvent, là, que c'est une programmation, là. Oui, on l'a ici, là. Fait que là, on l'a là. Ça veut dire que là, on va aller se brancher avec un portable. OK. Et la fameuse boîte G25-34 que j'ai parlé tantôt. Et on va aller chercher la programmation. Donc, tu as, mettons, un Jeep. Exact. Je m'envoie là. Tu rentres chez un Jeep. J'ai besoin de faire une programmation sur le PCM. OK. Pour régler un problème de consommation, whatever. Bien, là, ce n'est pas sans frais, là. Ça coûte de l'argent, là. Bien, oui, oui. Fait que pour le technicien, le garagiste, qui va aller chercher la programmation pour la mettre dans le véhicule, il y a des frais. Exactement. Il y a du temps. Bien, c'est sûr que c'est long. Bon, ça, c'est l'autre affaire. Ça, c'est l'autre affaire. C'est long à faire. C'est long à faire. On parlait d'électronique puis des coûts qui augmentent dans les ateliers, comme chez les concessionnaires. Exact. Bien, c'est parce que maintenant, les techniciens font plus de travail que les mécaniciens. Parce que tout ça, c'est de la programmation. Puis, il faut que ça se fasse. Parce que si ce n'est pas fait, la lecture ne sera pas bonne au niveau de tout l'environnement du véhicule. Puis, vous risquez d'avoir plus que moins de problèmes avec. C'est ça. Puis là, évidemment, on parlait des voitures d'occasion. Bien là, quand on arrive dans des achats de véhicules qui ont quelques années, c'est à peu près certain qu'il va y avoir de la reprogrammation, de la programmation, de l'ajustement à faire. Ce n'est pas sûr, c'est certain. C'est certain, certain. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dépanner un de mes garagistes qui a changé une crémaillère sur un BMW X3 2011. OK. Hein? Oui, oui. Correct. Ça prend une reprogrammation. OK. Ce n'est pas un réapprentissage. Ça, ça peut être… ça prend combien de temps, une reprogrammation, ça peut prendre combien de temps? Bien, ça a pris 45 minutes juste pour le transférer de l'ordinateur au véhicule. OK. Mais on ne compte pas le temps qu'on est allé avant chez le manufacturier chercher la programmation. Ça, là, ça peut… tu peux parler d'une heure et demie facile. Au-delà de la crémaillère qui est à la réparation à faire, il a fallu passer probablement une heure et demie, deux heures de temps pour tout reprogrammer le véhicule à 150, 60, 200 $. Et voilà. OK. Ça fait que ta facture vient de doubler ou tripler quand tu sors de là. Et voilà. Ça fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, les gens dans nos ateliers n'ont pas le choix de s'équiper de machines dans ce style-là pour être capables de reprogrammer. De gérer l'électronique. Donc, ça veut dire que par-dessus à peu près toutes les réparations que tu vas avoir aujourd'hui, il faut consacrer un temps minimum pour que l'électronique soit refait en fonction de la réparation qui vient d'être fait. Bien oui, parce qu'on le sait, hein, Benoît, l'électronique, ça va super bien quand tout est bien. Ah! Quand ça marche, c'est merveilleux. Mais quand ça marche pas, c'est l'enfer. Ça veut dire « towing ». Oui, monsieur. Bon, bien, merci, Jean-Marc. Je pense que c'était clair. Les gars nous attendent. On va aller voir parce qu'il y a des pièces aussi à remplacer, monsieur. Oui, oui. Il y a des pièces sur une Mercedes, André. Tichling, tichling. Là, ça peut coûter cher. Ce qui est drôle de Mercedes, c'est des européennes, c'est des voitures d'avant-garde. Donc, ce qui est nouveau modèle là-dessus, on retrouve ça sur nos véhicules d'autres marques plus tard. Ça fait qu'elles sont toujours d'avant-garde. Si t'es d'avant-garde, ça te coûte plus cher. Oui, OK. Ça fait que c'est pas compliqué. Mais il y a des trucs, on s'entend. Est-ce que c'est justifié? C'est le volume qui n'est pas aussi fort que les autres véhicules. Donc, le coût des pièces, souvent, c'est extrêmement dispendieux pour la même pièce comparativement à un Honda ou un autre modèle. Bon, sors-nous des exemples. Bon. Exemple, une Mercedes, la transmission à 7 vitesses, c'est une Mercedes, les pannes à l'huile pour la transmission, ça rouille. Les cartères d'huile, ça, OK. Oui, ça, on a un en main. OK. Ça, on a ça en inventaire, ça rouille. Mais je te dirais pas le prix. Je dénumerais pas les prix à ce soir, mais c'est toujours multiplié par 4 comparativement à un Honda ou un autre modèle. OK, mais une idée de grandeur. Ça, c'est 200 piastres. Ça fait que sur un Honda Civic, ça coûte 5 ans. Oui, parce que c'est le volume. Puis souvent, sur le modèle, certains modèles, elle ne brisera pas. Ce que je veux dire, c'est pas des voitures qui sont à l'abri de réparation. Bien, c'est sûr que non. On s'entend là-dessus. Ça, il faut pas... En fait, je pense que les gens l'ont compris aujourd'hui. Oui. Mais c'est pas parce que tu achètes une voiture plus chère ou plus luxueuse que c'est une voiture de meilleure qualité. Absolument pas. Les essuie-glaces, Bosch est un grand concepteur à travers la planète, surtout des voitures européennes. Bien, d'ailleurs, je pense qu'on a eu un petit scandale il y a quelques années avec Bosch, qui a été responsable du programme de fausser pour les moteurs TDI et tous les moteurs diesel des véhicules européens. On le doit à Bosch, ce système-là. C'est ça. Comme c'est une Mercedes comme ça, souvent, les compagnies font pas les essuie-glaces spécifiques pour ce véhicule-là. OK. Fait qu'il faut avoir des Bosch spécifiques qui se vendent en ensemble. Il y a quelques compagnies qui les ont, mais c'est moins populaire d'avoir le vrai essuie-glaces adapté au véhicule. Puis, évidemment, il coûte deux, trois fois le prix. C'est ça. Ensuite, on s'en va dans le filtre à cabine. Oui. Les voitures haut de gamme sont imprégnées de charbon. Puis, tu peux avoir... Quand tu viens à le changer, ton filtre à cabine, vu que c'est une voiture haut de gamme, un filtre à charbon, ça va récupérer, mettons, les particules de monoxyde à carbone. Mais ce qu'il fait, c'est que les gens vont à l'atelier, tu peux avoir un filtre à cabine sain, banal, qui retient les poussières. Tu peux avoir l'autre qui rajoute antimicrobien. Et tu as celui-là qui est imprégné de charcôte. Ça, c'est la compagnie MAN qui est souvent d'origine de ces véhicules-là. OK. Ce qui est de valeur, c'est que les gens vont à l'atelier. Puis, l'atelier ne met pas souvent celui qui est de qualité d'origine. Tu perds toute la qualité de la filtration de ton air du véhicule. Puis, tu sais, dans une ère, André, où les gens vont louer une Mercedes sur 48 mois à 600 $ par mois, faire l'entretien minimum, redonner les clés, l'auto va se retrouver chez un mersant de véhicule d'occasion ou chez un concessionnaire Mercedes qui va la revendre comme véhicule d'occasion. Bien, souvent, c'est des gens qui vont acheter des voitures comme ça à moindre coût puis qui vont l'entretenir comme ils ont entretenu leurs anciennes voitures. Mais ce n'est pas le même. Mais ça peut coûter très cher. Oui, absolument. Puis, de toute façon, si tu ne changes pas ton fait à cabine, tu vas t'en sentir à l'intérieur. L'humidité va augmenter et tout. Ensuite, on va aller dans les freins. Oui. Souvent, les chars européens, moi, ça freine. Ça freine. Pour remarquer que les roues sont noires. Oui. Ici, ce n'est pas bien vu des roues noires, mais en Europe, c'est bien vu. Ça veut dire que tu en autofreines. Donc, souvent, à l'américaine, on met des freins céramiques. Oui. La poussière n'est pas pareille puis elle se disperse plus facilement puis elle ne laisse pas de traces noires. Quand tu achètes une Mercedes, tu veux maintenir la qualité de frein. On va prendre, on partit tout simplement comme le remplacement d'origine américain qui est vendu par des grosses compagnies. Oui. Un frein céramique. OK. Qui est très bien. Mais par contre, tu n'auras jamais la qualité du freinage original. Il faut être honnête. Oui, oui. Après ça, tu as l'autre partie que tu peux avoir le frein métallique. Oui. Là, tu te rapproches plus de ça. Ça, c'est le frein métallique. Puis après ça, tu peux aller à un frein de marque européenne comme ferrodeau. Oui. C'est authentiquement européen. C'est carbon métallique. Mais là, on est dans la cote d'origine. Oui. Puis tu vas avoir des roues noires, mais ça va freiner. Ce qui arrive quand tu mets un frein céramique, ils appellent ça l'effet plasma. La température monte tellement, c'est un peu comme mettre de l'eau sur un rond de paille, ça fait des bulles d'eau, ça ne s'évapore pas. Bien, tu as le résultat que ça donne ça sur tes freins et ça freine moins. Oui. On s'en va de ça. Mais là, encore une fois, le prix de ça et le prix de ça, on parle du simple eau. On peut parler du trip. Du trip. À ce point-là. Ah oui, oui, du trip. Mais je prends juste la qualité de ça. C'est sûr que ce n'est pas pareil. Le freinage des Européens, il faut leur donner ça. Ah non, pour la plupart des modèles, il y a des cas d'exception, mais généralement, tu as raison là-dessus. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des PECA, puis les F-150, souvent, ils se plaignent que le freinage n'est pas adéquat original. On améliore le freinage en mettant des freins métalliques. OK. La capacité de freinage augmente. Du carbone métallique comme tu as ici. On peut en avoir aussi. OK. Dans les filtres à l'huile, bien, c'est sûr qu'on a les compagnies d'origine, souvent des MAN. Oui. On a le conventionnel. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est facile de les avoir, mais il faut que tu tiennes dans des produits de qualité parce que c'est un moteur à haute puissance avec beaucoup de technologie dedans. C'est important de maintenir ça. Je me souviens d'ailleurs, parenthèse, que tu m'avais parlé, on avait regardé un moteur de ML. 550. Un moteur V8 Mercedes. Oui. Et le filtre d'origine chez Mercedes, c'est exactement le même qu'un fram que toi, tu vendais à ton commerce. C'est exactement le même produit. C'est juste qu'il y en a un qui a un stem de Mercedes dessus. Oui. Et le filtre chez Mercedes coûtait presque quatre fois le prix de celui que tu vendais. Absolument. Pour avoir la même, même chose. Oui. Après ça, si on s'en va, on s'éloigne. L'antigel et l'huile, c'est très important de respecter la norme européenne. Oui, mais c'est vrai que tous les véhicules. Oui, mais eux autres, ils ont vraiment des normes spécifiques en Europe. Ce n'est pas comme les nôtres. Une autre voiture sophistiquée, ils s'en viennent tous de même, mais ils ont été les plus cursaurs. Tu as deux pompes à l'eau. Tu as une petite pompe à l'eau électrique. Parce que tout simplement, quand tu démarres ton auto en hiver, ça permet de maintenir ta température plus vite à l'intérieur au niveau que tu voudrais avoir. Oh, il faudrait dire ça aux gens d'Honda. Peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être qu'ils ont des petits problèmes avec leur moteur. Puis les fameux thermostats, ça vient avec des ensembles complets. Mais ça, on retrouve ça plus tard, mais eux autres, si d'autres technologies ont beaucoup de puissance, ils sont en envers les autres, mais ça coûte plus cher. Puis, plus de pièces, plus de risque d'ébris. OK. Puis, moins populaire. Comparé à ce main-honda, quand il va arriver à ça, tu trouves ça de même, c'est facile. Oui, oui. Mais je veux dire, on est quand même dans une voiture qui se vend un peu. Oui. Ce n'est pas une auto super rare, une classe C. Non. Mais dans les pièces, ce n'est pas comme un autre modèle. OK. Après ça, justement, il nous parlait de capteurs. Oui. Ça, cette année, c'est des gros vendeurs. J'ai peur du prix de ça, là. Bien, ça, c'est standard un peu. C'est 50, 60 $, peut-être jusqu'à 100 $. Mais avec un hiver comme on a, les bandes nez, c'est des bancs de glace. Oui. On voit beaucoup de coins de pare-chat défoncés. Ça, là, c'est merveilleux cette année. Ah oui? Oui, oui. Ça, c'est un bon... Tu te demandes ça à la palette. Bien, c'est bon. Avec l'hiver qu'on a. Ensuite, c'est des forts au xéno. Oui. La fameuse lumière avec... T'as l'igniteur, t'as le ballast. Et aussi, le remplacement. Parce que quand tu remplaces ça, les gens, souvent, ne font pas attention. Ils brisent le petit item ici, la petite barre. Oui. Ça fait que ça vient de coûter un autre 100 $. Ça fait qu'il faut faire attention. Quand on installe ça, il faut être professionnel. Puis, si jamais on a un petit accident, puis c'est le globe optique complet qu'il faut changer. Bien, là, là, c'est un... Là, on est dans les quatre chiffres bien comme il faut. Deux batteries? Là, oui. Dans l'après-marché, il faut avertir nos ateliers que ces autos-là viennent avec des batteries AGM. Oui. Puis, en plus, il y en a deux. Souvent, les gens la remplacent. Ils oublient de mentionner qu'il faut mettre une batterie AGM. Tu mets une batterie moins dispendieuse, mais sa vie ne sera pas longue. Non. Puis, de toute façon, les gens vont dire, ah, deux mois à moins cher que toi. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vraiment pas. Parce que là, une batterie AGM comme celle-là, on parle de quoi? 400 piastres à peu près? Bien, celle-là, c'est peut-être dans les 300, 350. OK. Puis, tu as l'autre batterie à l'intérieur d'automobile parce qu'ils ont deux batteries. Une pour tout ce qui est électrique dans le véhicule. OK. Ils ont pensé à ça pour peut-être te faire qu'elle tombe moins vite. Mais on s'entend que c'est une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, avec la quantité de gadgets qu'il y a dans les autos, puis pas besoin d'aller dans le luxe, là. Non. Tu veux penser à une Subaru Forester, n'importe quoi, les gros écrans, les gadgets. Oui, ça prend du jeu. Ce qui est de valeur, c'est que la deuxième batterie, elle est souvent oubliée. Parce qu'on recule, mettons, 2015-2016, c'était pas populaire, cette façon de faire-là. Fait que les gens souvent oublient de la changer. Fait que, donc, dire... Oui, mais à un moment donné, il doit y avoir un code qui affiche, puis ça t'indique... Oui, j'en remarque, il nous dirait souvent, les gens oublient qu'il y a une deuxième batterie. Puis nous autres, il faut le mentionner. Je dirais qu'écoute, je peux pas dire la même personne, mais c'est énorme, les gens qui le savent pas. OK. Puis aussi, bien, toutes les pièces d'édition, comme mettons les fameux COI, on a beaucoup de produits. Les pièces de direction, on les a, mais là, le prix, c'est énormément plus cher. Parce qu'il y a moins de volume. Ça, j'ai une question de volume. Tu dirais, là, André, grosso modo, là, acheter une Mercedes classée comme ça versus acheter, je sais pas, moi, prenons une Toyota Camry, là. Oui. L'entretien, là, en termes de pièces, on parle pas de... On peut même pas comparer. On parle même pas de temps au garage, de trucs comme ça. Quand tu dis on peut même pas comparer, on parle de... C'est que j'aurais peur. Parce que le Camry, c'est simple, c'est fiable. On veut s'acheter une grille... OK, je vais aller ailleurs, parce que là, je t'ai donné le pire exemple. Parce qu'une Camry, on sait que c'est une voiture qui est assez fiable. Prenons une Chrysler 200 2015. Ah! Versus une Mercedes classée 2015. La Chrysler 200, c'est une voiture de monsieur tout le monde, qualité correcte, mais des petits défauts... Oui. À ce moment-là, peut-être, j'irais vers la C. Oui, mais elle va te coûter plus cher en entretien. C'est sûr qu'elle va coûter plus cher. Moi, je te parle pas de la voiture que tu préfères, je te parle des coûts d'entretien. Le Mercedes va toujours être en avant, comme un BMW ou comme un Audi. Spéciellement quand ils viennent de changer de génération, comme celle-là, c'est la première de la nouvelle génération. Si tu es l'année d'avant, par le volume des prix, les pièces, le prix va descendre. Mais plus tu arrives de la nouvelle génération, plus c'est dispendieux de les réparer. Quand je dis aux gens, si tu n'as pas les moyens d'acheter une Mercedes neuve à 65 000, tu as encore moins les moyens de l'acheter usagé à 35 000. On est-tu pas mal là? C'est proche de ça. Malheureusement, c'est intéressant de te faire vendre une Mercedes. On a jeté d'un restaurant, juste une BMW, 760. Tu sais, le gars l'a payé à peu près 30 000 $. Elle est belle une neuve. Mais c'est peut-être un cadeau empoisonné. Oui, c'est sûr. Écoute, ta 760, elle a coûté 150 000 $ pour l'emba en oeuvre. Puis 4-5 ans après, elle vaut le même prix qu'une série 3. Il y a peut-être une raison. C'est parce qu'il n'y a personne qui veut toucher à ça. Parce que la transmission brise, c'est le prix d'une auto neuve. C'est le prix d'une auto neuve, d'une Honda Civic de l'année. Fait qu'il y a un moment donné... Mais en même temps, toi, tu aimes ça. Bien écoute, mais il faut prendre que 2016, par rapport à un modèle aujourd'hui qu'on revient de 2018 dans les nouveaux véhicules, on devient standard dans la façon de faire. Oui, oui. Fait que les coûts, à un moment donné, ils vont se rapprocher. C'est seulement une question de volume ou de faiblesse. Tu sais, les suspensions après ça, c'est quelque chose de bien, par exemple. C'est quelque chose de bien. Mais quand tu es prêt à changer avec l'état de nos routes, c'est sûr que ça vient de te coûter cher. On retourne voir les gars? Oui, on va les jaser. Fait que vous m'avez convaincu de ce que je savais déjà. Fait que tu vas continuer... Tu t'embarques dans un paquet de troubles quand tu achètes ça d'occasion. Fait que tu vas continuer à louer des hauts 19 plutôt qu'en acheter d'occasion. C'est ça que tu es en train de me dire. Quand c'est garantie est finie. Oui, c'est ça. Tu es d'accord avec ça. As-tu quoi ajouter là-dessus? Bien, moi, je voulais juste revenir sur les batteries. Oui. Pourquoi AGM? C'est parce que la plupart du temps, elles sont placées dans le véhicule. À l'intérieur de l'habitacle. Oui, exact. Puis les batteries AGM n'ont pas d'émanation. Non. Exact. Fait que c'est pour ça qu'il faut mettre une batterie AGM. C'est très important. La plus chère, récupère plus vite. Oui, c'est plus cher. Oui, puis c'est une batterie qui a une meilleure puissance. Ah oui, oui, oui. Mais rappelle-nous un peu le procédé d'une batterie AGM versus une batterie ordinaire et ses avantages. Une batterie ordinaire, c'est une batterie à l'électrolyte, à l'acide. Les bonnes vieilles batteries-là qui sont qu'on a depuis des années. Si on a une batterie AGM, bien, c'est des éponges qu'il y a dedans. L'électrolyte est coincée. OK. Fait que si le véhicule est cogné ou n'importe quoi, puis en plus que les batteries sont dans le véhicule, il n'y a plus d'écoulement. OK. Fait que là, les risques de brûleur, c'est fini. L'acide coule, ça brûle un petit peu. Ça brûle un petit peu pas mal. Fait que c'est fini, ça. Exact. Bien, on prend-tu des questions? On va prendre quelques questions. Absolument, oui. On a juste des commentaires, mais là, des questions. Ça fait trois ans que j'ai un GLK 2013, aucun problème, un changement d'huile par année. Oui. Ça dépend du minage qu'il fait dans l'année. C'est toujours en fonction du minage. Disons qu'une fois par année, c'est un minimum. Peu importe si tu roules ou pas. Absolument. Oui, parce que de l'huile, ça se contamine. Exact. En passant, là. Je sais qu'il y en a des questions qui rentrent, mais là, c'est que mon iPad, il ne marche pas. Ah! Il ne régère pas. C'est comme si ton signal Internet ne fonctionnait pas. Ça fait qu'il y en a d'autres qui rentrent, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on en a, là, des questions, je le sais, mais je ne les vois pas physiquement. Ça fait qu'on peut en inventer, à savoir, une Mercedes comme ça, est-ce que c'est un bon produit à acheter d'occasion? Parce qu'on les voit arriver au bout de trois ans de location ou quatre ans de location. Tantôt, tu as touché un point qui, moi, m'a allumé. Les gens en location, généralement, ne prennent pas tellement soin de leur véhicule. Les gens vont avoir ça trois ans. La moyenne est de trois ans là-dessus. Il y a des quatre ans, là, mais c'est surtout de trois ans. C'est ça. Ça fait que les trois ans, tu te dis, bon, OK, c'est correct. Tu n'as peut-être pas changé ton huile au bon moment. Tu n'as pas trop, trop fait d'entretien. Le problème, c'est que la personne qui va aller le chercher après, là, les problèmes vont sortir. On va en subir des conséquences. Parce que de l'électronique, c'est comme n'importe quoi. Il faut que ça soit régulièrement mis à jour. Il y a des compagnies comme Tesla que les mises à jour se font toutes seules. Tu te lèves un matin, puis ton système a été reprogrammé. Puis je pense que, Jean-Marc, tu me corrigeras, mais on s'en va vers ça pour tout le monde à un moment donné. Ah, ça, c'est certain qu'on s'en va vers ça. Juste te dire, l'équipement, hôtel, parce qu'il y a plusieurs compagnies, mais hôtel, c'est un produit qui est à la date. On garde ça en inventaire. Il y a différentes séries d'hôtels, 906, 908, Elite, qui font différentes choses, haut de gamme. On garde ça en inventaire pour mettre nos ateliers à jour. On vend ça régulièrement. Il faut dire qu'on garde ça en inventaire. C'est un item que, il y a cinq ans, on n'aurait jamais pensé garder ça en inventaire. On garde ça. C'est pour dire que nos ateliers, ils s'en viennent vite au diapason. Ça suit, puis ils n'ont pas le choix. C'est ça. Ils vont fermer leurs portes. On voit de l'électronique maintenant dans le moindre véhicule. Je citais au lancement de la nouvelle Altima cette semaine. Puis là, Nissan est rendu avec le système qu'ils appellent le ProPilot. Bon, le ProPilot, c'est régulateur de vitesse intelligent, surveillance des angles morts, précollision avant. Il y a toutes sortes de bidules qu'on ajoute. Puis, Antoine, on l'a fait tous les deux, les compagnies nous montrent l'espèce de périmètre de sécurité du véhicule. Là, tu as précollision 200 mètres en avant, précollision arrière, tu es à 150 mètres. Détection d'angle mort, tu as l'équivalent de deux voies à chaque bord. Puis, c'est pour ça que moi, j'appelle ça un système moyennement intelligent. Parce que c'est tellement intrusif. Tu roules, tu croises une voiture qui s'en vient en sans service, mais qui sort d'un virage, il te freine. Regarde, donne-moi-en pas. Tant qu'à ça, pour le régulateur de vitesse qui te donne 10 camions de livraison de distance entre le véhicule qui te précède, parce que c'est sécuritaire de le faire comme ça, à un moment donné, la réalité de la conduite... Oui, c'est pour toi, Naster, tous les chars s'en viennent comme ça. Oui, oui, de plus en plus. Tu imagines-tu, un char qui est frappé aujourd'hui, une collision, simple miroir... C'est là que je voulais en venir. C'est ça. Juste remplacer un pare-brise, ça prend des reprogrammations en amplifénées, ça prend des équipements... Et le changement des pièces. Tu regardes à l'avant, un régulateur de vitesse intelligent, tu as une caméra, un sonore, des senseurs qui sont situés à l'avant du véhicule, souvent dans le coin, soit du radiateur ou sous le pare-choc. Puis là, tu frappes en avant, tu n'as pas besoin de frapper fort. On ne parle pas d'amener le moteur dans la valise. Non, 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 pas du tout. Tu frappes, tu cognes un peu. Du 20 km heure, c'est 3500 $ pour remplacer tout ça. Mais au-delà de ça, il y a quelqu'un qui nous dit un commentaire très bien, j'adore ça, Max, il dit, moi j'ai une Mercedes C250, ils ont changé le moteur, l'alternateur, 4 balles joints, les cartes dents, transmission, compresseur d'acclimatisé, deux bras de suspension, le module anti-patinage, etc. Je veux dire, des histoires d'horreur, tu vas être d'accord avec moi, en tout cas, depuis deux ans, les pires, moi je les entends chez Mercedes. Pire que chez BMW, pire que chez Audi. Et c'est probablement le fruit du hasard, parce que je ne suis pas persuadé qu'une Mercedes, c'est vraiment infiant. Mais des histoires d'horreur, tu sais, de changer des transmissions, et ça coûte une fortune là-dessus. Mais, puis il y a un apprentissage à faire, tu sais, de l'entretien d'électronique, on n'est pas habitué de faire ça encore. Tu sais, les gens vont changer une pièce. Tu sais, on l'a dit tantôt, oui, on a changé d'acrémaillère, mais by the way, c'est deux heures et demie pour reprogrammer, parce que là, il faut que je dise à tout ce qui roule d'électronique dans l'auto que tu as une nouvelle calibration et ta crémaillère est neuve. Mais les gens ne pensent pas à ça. Les concessionnaires le font, oui. Les ateliers le font de plus en plus. Et il y a de la formation en continu qui doit être faite à tous les niveaux. On a un formateur, nous autres, en plein temps au commerce, au magasin, pour nos ateliers. Parce que souvent, les constructeurs, eux, vont de l'avant avec la nouvelle technologie, mais ça ne suit pas toujours en arrière. Puis le problème, ça, c'est un problème criant au niveau des ateliers et même des concessionnaires. Il y a du travail à faire là-dessus. Comme on parlait tout à l'heure du Mercedes, tu ne peux même plus vérifier ton oeuf à la transmission. Non. Quand je parlais aux gens de transmission aujourd'hui, ce soir, ils ont des fuites d'huile. Personne le sait, personne le vérifie. Parce qu'ils ont des fuites d'huile, là... Puis le problème, c'est que souvent, l'électronique compense. Donc, toi, tu ne le vois pas dans ta conduite parce qu'il te dit, « Ah, OK, il va aller mettre plus de pression, il va ajouter jusqu'à temps que... » Ou tu n'as plus d'huile, ou le moteur reste dans l'eau, ou tu n'as plus de transmission. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je vous en cote un autre mot. La lumière Engine Soon allume, d'ailleurs, pour dire que tu as un code. La transmission à haute vitesse est en rapport un pour un. Oui. Ça donne des petits coups dans la transmission. Ça brise le torque. Donc, si tu ne fais pas une mise au point qui est vraiment parfaite, tu vas briser ta transmission. Fait que tous ces éléments-là, à cause d'électronique, les ratios et tout, tu te dois maintenir ton véhicule en état parfait. On a une question, là, de Éric, qui veut acheter un véhicule pour du long terme, donc la fiabilité est importante. Hésite entre un RAV4 à traction intégrale ou un CX5 à traction intégrale. Puis moi, je suis bien impressionné par le nouveau RAV4 hybride, qui a une technologie nouvelle, moteur électrique sur l'essieu arrière, moteur à essence à l'avant, pas d'art de transmission dans le milieu. Non, c'est un 4 roues motrices sans transmission. Mais j'ai le feeling qu'à long terme, ça va être une technologie qui va être très fiable, peut-être un peu plus que le moteur Skyactiv à un taux de compression très élevé pour du 10-12 ans. Ça va demander un entretien minutieux, un moteur comme ça. T'es-tu d'accord? Je suis bien d'accord. Mais les premières années, des fois, il faut faire attention. Bien, c'est ça. Mais je suis d'accord que oui, ça va devenir une très bonne technologie. L'avantage du RAV4, c'est que c'est une technologie connue. Le 2.5 est déjà dans le camry. C'est un moteur qui ne pose pas de problème. Très concernant. Puis la technologie hybride est déjà éprouvée. Pas de survie. Merci beaucoup. Non. En passant de véhicules, on a Marilyn de Floride qui nous écrit. Bonjour les gens de la Floride. Bonjour. Une mise à jour sur le CRV. Oui. Oui. Bien, je parlais de pas de turbo, là. Alors, le CRV, il y en a un turbo. Et il y a des problèmes avec le moteur turbo. On manque de température dans le véhicule. Le moteur ne manque pas en température. L'essence se mélange dans l'huile, c'est un autre sérieux problème. C'est pas un moteur deux temps, ça? Non. Non, OK. Alors, on a une reprogrammation électronique qui fait en sorte qu'on modifie les paramètres, là. Exact. Mais de ce que j'ai pu lire sur certains commentaires, l'effet négatif de ça, c'est que parfois la consommation d'essence augmente un peu. Un peu. On a calculé à peu près un litre au centre de plus que lorsque le véhicule roulait avant. Mais ça, c'est évidemment les commentaires de quelques personnes qui en ont. Non, mais t'es mis de ton sommeil un peu plus, puis il y a un peu chaud dans le véhicule. Oui, mais à la base, t'achètes un CR-V. Moi, ce qui m'enrage là-dedans, c'est qu'Honda, c'est un motoriste. Oui. Oui, là, on arrive avec des histoires comme ça. Avant, t'achètes un Honda, tu savais que t'avais à peu près le meilleur moteur sur le marché. Puis Honda est très peu réactif. C'est long avant qu'ils règlent le problème. Des problèmes de suspension sur les CR-V, des problèmes de suspension sérieux sur les Civic SC, les Civic Sport, et on n'a pas de solution. Non, c'est un problème de conception. La pièce n'arrive pas, on ne sait pas quoi faire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas mettre d'autres pièces que celle qui est là. Je n'ai rien contre ça, les problèmes de suspension. Je n'ai rien contre ça. Non, mais non, il faut être positif. Mais lui, il n'y aurait pas de problème de température, il est en Floride. Oui, exactement. Restez là avec votre service, c'est une bonne idée. Mais ici, achetez-vous un RAV4. Question rapide, Benoît, parce que t'as conduit dans la classe A, toi. Choisirais-tu une classe A ou la mini Cooper A? Ah, classe A. En courant. D'abord, un, si la personne est assez jeune, c'est une vraie voiture de milléniaux. La voiture, tu y parles, et Mercedes, comme tu parles, et Google, c'est le même principe. Et la voiture est le fun. C'est un beau format, c'est intéressant. Puis je suis sûr que ça va être plus fiable qu'une mini. Mais la mini Clubman, la fiabilité, c'est beaucoup amélioré. Ça, c'est rendu une BMX1. Oui, oui. C'est rendu une BMX1. C'est la même base. C'est la même base. C'est le même moteur. Moi, je n'ai pas détesté la conduite, puis la fiabilité est meilleure. Mais la nouvelle classe A, c'est petit, par exemple. Mais c'est vrai que ça... Oui, mais je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Je suis un peu d'accord. Rapidement, on va donner notre pointage. Oui, c'est vrai. On achève déjà. Moi, le pointage que je donne à la Mercedes de classe C pour achat d'occasion, la lumière est jaune puis elle est quasiment rouge. Honnêtement, là, elle est quasiment rouge. Moi, je dirais jaune, rouge dépendant du millage. Oui. Oui, mais ça, si elle vient de l'Ontario, tu ne le sais pas. Mais c'est sûr, c'est un jaune. Puis je n'achèterai une, mais je voudrais que je sache d'où elle vient. Bien, toi, tu n'as acheté une neuve, une Mercedes puis tu n'as pas été content. Ça fait que d'occasion... C'est le service concessionnaire qui est exécréable. Hé, parle-moi donc tranquillement. En 30 secondes, du service au concessionnaire, tu as eu cette semaine? Bien oui, je m'en vais chez Brossard, Chevrolet, Cadillac, Buick et tout pour aller voir, acheter peut-être voir un Cadillac Escalade. Je donne un rendez-vous. On me donne un rendez-vous. J'arrive là. On m'amène près du bureau. Personne ne me répond. Fait qu'ils ne veulent pas vendre de Cadillac Escalade. T'es resté là à attendre quelqu'un, puis il n'y a jamais... 15 minutes avec un rendez-vous, puis personne ne... Pour un auto de 100 et quelques mille dollars. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a au concessionnaire à Lincoln, ça se peut qu'il achète une... Ça fait que s'il rentre chez Lincoln cette semaine, il répondait... Accueille, ça se peut. Toi, tu veux dire quoi sans te lancer? Moi, c'est rouge. Ah, rouge. Moi, c'est rouge, point. C'est le gars qui s'occupe d'électronique. Puis, même affaire, il faut que je connaisse la provenance du véhicule, savoir comment il est entretenu, parce que souvent, les retours de location sont négligés, tu achètes ça et toi, tu ramasses tes problèmes. Moi, là, achetez-le, louez-le, en fait. Louez-le, trois ans, vous redonnez les clés, vous partez en courant. À peu près ça. C'est ça. Oui, si tu la jettes, c'est un bel entretien. Oui, mais là, prochain rendez-vous, le 18 mars, 19h, là, on va parler d'un Dodge Ram. Ah, j'ai hâte. Non, pas d'un Dodge Ram, non, pas d'un Ram 1500. Oui, Ram 1500. On va parler d'un Ram 1500. Ça va être un peu différent comme sujet, là. Mauvais gars. Tu vas être intéressé à ça. C'est un chouchou. C'est un chouchou, c'est ça. Ah, oui. Puis, on va parler des suspensions pneumatiques super fiables. Tout ce qui est plein de votre chose. Il y a beaucoup de viande autour du Ram. En attendant, ne manquez pas JE ce soir. Merci Automobile en direct aussi pour le prêt de la voiture qui est ici. Oui, merci. On va vous la ramener quand ça nous tente parce qu'on va aller se promener un peu avant. C'est fait d'été, oui. Évidemment, vous pouvez réécouter l'épisode sur ma page YouTube Autoujoubert, pardon, ou sur le site de Pièces d'Autoujoubert. Ça va être disponible tout de suite après ça. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci Jean-Marc de ton expertise. Merci Jean-Marc. Et Benoît, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.